Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, l'AES a maintenant un soutien de poids. L'AES a le soutien de la Côte d'Ivoire. L'AES est en Côte d'Ivoire. Oh my god! L'AES là, le problème avec l'AES en fait, c'est qu'ils sont coincés. Les pauvres, j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne peuvent pas ne pas sortir du franc CFA. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas ne pas sortir du franc CFA. Le président Bagbo leur donne même la procédure. Le président Bagbo leur montre le chemin. Les enfants, voilà comment vous allez faire. Moi j'ai essayé, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas la sécurité. Vous, vous avez la sécurité, allez-y. C'est ce que Bagbo est en train de dire. L'AES est soutenu par Bagbo. Le président Bagbo a dit le franc CFA, c'est pas bon. Tous les pays africains vont sortir. C'est question du temps maintenant. Nous le savons, on vous a déjà dit ça, qu'on va s'en sortir. Et là, l'AES a un soutien de poids. Quand le président Bagbo le dit là, ça sonne même dans les oreilles d'Emmanuel Macron. Je le jure là, je pense que quand le Bagbo était à Gbou, Emmanuel Macron était là devant son écran pour écouter. Il ne va plus parler seulement le Wolof. Il va aussi parler, écrire maintenant les langues ivoiriennes. C'est incroyable. Le président Bagbo dit c'est pas bon. Mais il ne saurait pas ça par hasard. Bagbo ce n'est pas quelqu'un qui parle comme ça en l'air. Quand Bagbo parle comme ça là, il est en train d'envoyer un message. Au pays de l'AES. De sortir. Il est en train d'envoyer un message au Sénégal. Et ma mère, il est en train de dire au Sénégal que vos histoires là, on va voir avec la CDAO comment on va sortir. Parce que là, avec la CDAO, vous n'allez pas sortir. Puisque la CDAO vous propose quoi? L'écho. Quel écho? De Macron? C'est quoi? C'est la même chose, le sur place. La CDAO c'est pour eux. Ce sont eux qui gouvernent la CDAO. Vous croyez qu'ils financent la CDAO pour que vous puissiez vous enrichir. Mais il faut être fou, bête. Il faut être bête. Il faut être bête. pour croire que les occidentaux vont financer la CDAO pour que la CDAO, les pays de la CDAO puissent se développer, s'émanciper. Ils financent l'Afrique, l'Union africaine. C'est pourquoi? C'est pour freiner l'Afrique. Parce que c'est eux qui orientent les politiques africaines. On vous conditionne. Et les pays qui sont en train de sortir de ça, c'est les trois pays du Sahel. Voilà le problème. Oh, bien aimé frères et soeurs. Donc quand le président Bagbo dit mais le franc s'efface est pas bon. Il est en train de parler à qui? Il parle à l'AES. Il dit l'AES là. C'est la bonne chose. La bonne voie. Ce qu'ils sont en train de faire là. Moi j'avais fait ça. Mais moi j'ai échoué parce que voilà ce que j'avais. Les hommes politiques qui étaient avec moi. Guillaume Soro le premier avec Alassane Ouattara m'ont empêché d'aller plus loin. Et je n'avais pas la sécurité. Vous avez la sécurité. Ne vous fiez pas aux hommes politiques. Ceux qui veulent des élections ceux qui appellent à des élections ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Parce que les élections n'ont jamais développé un seul pays en Afrique. Même dans le monde. Quel pays? La France là est ce qu'elle est à cause des élections ou à cause du pillage de l'Afrique. Les Etats-Unis sont là à cause des élections? Là où ils sont là c'est à cause des élections ou c'est à cause de l'esclavage et de la colonisation? Mais attendez soyons sérieux qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Laurent Bagbo dit non. Le message là ce que le discours d'Agboville a c'est d'abord l'AES le Sénégal. Voilà les gens qui étaient visés. l'AES le président Bagbo dit vous êtes sur la bonne voie. Maintenant il suffit de sortir de vous nationaliser vous faites de la BCAO de ces pays là des banques centrales. C'est tout. Et vous nationalisez les banques européennes à occidentales. Nationalisez ça. Vous les prenez. Voilà le chemin à suivre. Il est en train de dire au Sénégal ce n'est pas par hasard que ce discours arrive après la prestation de serment. C'est un rappel. Le discours de Bagbo vient après la prestation de serment de comment vous l'appelez Bassirou. Et il avait déjà nommé son premier ministre et le gouvernement était en place. Il vient il dit non. écoutez bien si vous suivez la voie de la France vous n'allez jamais faire quelque chose pour le Sénégal. Si vous voulez faire quelque chose pour le Sénégal vous sortez du France CFA. Vous n'avez pas besoin de la CDAO. C'est ça ce qui est en train de se passer. Quand Sanko dit on va passer par la CDAO on va voir si avec la CDAO ça ne marche pas à ce moment on va faire cavalier sur c'est faux. C'est un divertissement passer par la CDAO il ne sait si Sanko on ne sait pas que la CDAO ça appartient aux occidentaux c'est qu'il a un problème politique grave. Mais attendez une institution qui est financée à 80% par l'OTAN vous croyez que l'OTAN ne contrôle pas cette institution 80% du financement du fonctionnement de la CDAO c'est les européens et les états unis qui investissent qui donnent l'argent et vous croyez qu'ils vous donnent l'argent parce qu'ils vous aiment attendez mais sénégalais attendez arrêtons un peu donc la CDAO ça leur appartient et si vous partez négocier avec eux ils ne vont jamais vous dire que non vous sortez du fond CFA ils ne vont jamais le faire s'ils le font c'est pour vous donner l'écho Macron Ouattara c'est tout et ça vous faites le surplace qui est bête le président Bagbo a dit sortez de la BCAO faites de la BCAO une banque centrale du Sénégal voilà la procédure le président Bagbo est en train de donner c'est dit que ne voyez pas ce discours là comme s'il s'adressait aux Ivoiriens non il ne s'adresse pas aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens ce n'est pas lui qui est président il ne peut rien faire pour les Ivoiriens aujourd'hui la seule chose qu'il est en train de dire aux Ivoiriens c'est de soutenir l'AES oui ça il est en train de le dire mais il ne peut rien faire tant qu'il n'arrive pas en 2025 et puis il est président s'il arrive à gagner en 2025 oui c'est normal mais sans ça non ce n'est pas possible ce n'est pas possible les amis vous voyez le message qu'il a envoyé le message le discours de Bagbo sur le français c'est pour l'AES c'est pour le Sénégal parce qu'il sait qu'avec les autres là ils ont échoué regardez en Afrique centrale ils sont en train de réfléchir sur savoir si 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 c'est-à-dire ils n'ont même pas encore fait la décision on va changer de monnaie non ils sont en train de réfléchir est-ce que on va changer de monnaie 20 ans pendant 20 ans en Afrique centrale et oui les bongos qui avaient commencé d'autres sont morts d'autres ont perdu le pouvoir 20 ans au Centrafrique là ils ont changé plusieurs présidents et continuent à réfléchir en Afrique centrale parce que ces présidents là sont là depuis longtemps ce sont des présidents qui sont là pour réfléchir laissez-les réfléchir mais ceux qui sont là pour travailler là ils peuvent travailler vous ne pouvez pas travailler si vous ne réfléchissez pas mais quand vous réfléchissez trop longtemps c'est que vous n'êtes pas en train de travailler 20 ans en Afrique centrale donc le discours de Bagbo s'adresse à l'AES et au Sénégal c'est pas pour rien c'est pas par hasard qu'il a parlé après la prestation de serment de Bassirou c'est pour dire à Bassirou voilà la procédure à suivre il a montré quelles sont ses failles où est-ce que lui il a échoué pourquoi il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il avait une mauvaise opposition celle de Ouattara et de Guillaume Sauron c'est ce qu'il entend de dire là s'il n'y avait pas Ouattara et Guillaume Sauron mais Bagbo réussissait mais il n'a pas pu parce qu'il y avait Ouattara et Guillaume Sauron et il y avait l'armée française l'armée américaine vous vous avez pu au Mali là vous avez pu vous débarrasser des français et des américains vous avez maintenant des russes avec vous vous pouvez accéder à ça le Sénégal qui arrive le Sénégal connaît quelle est la procédure pour se débarrasser de l'armée française et de l'armée américaine donc Bagbo est en train de dire à Bassirou que la première des choses que tu dois faire là débarrasse-toi de ces armées là comme tes frères l'ont fait là ou à l'AES et si vous ne voyez pas 100 jours vous n'avez aucun mot là-dessus sachez-le que les 5 années là sont perdues il faut reprendre le pavé voilà ce qui est en train de se passer le président Bagbo a été clair le message du France-EFA ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire ça concerne l'AES ça concerne le Sénégal vous êtes prêts maintenant c'est ce qu'il a entendu dire vous êtes prêts vous en avez les moyens vous êtes capables n'ayez pas peur vous êtes jeunes prenez vos responsabilités ce que Bagbo a entendu faire là il a entendu de dire à ces pays là que vous êtes sur la bonne voie ne reculez pas il est en train de dire au Sénégal donner un avertissement au Sénégal que si tu ne fais pas ça mais le peuple qui t'a voté là va aussi va te faire asseoir comme ils ont fait asseoir ma qui sale oh dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés et par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume